Musique de générique Ooooooooooooohhh Yeah ! Bonjour a toutes, bonjour a tous ! Et bienvenue pour ce nouveau clip shot ! Parmi les magnifiques vidéos d'Allo QG, ça fait plaisir ! Alors un petit clipshot, un petit clipshot c'est comme un goûter, c'est comme pas mal de choses, ça se prend entre deux repas, ça peut se prendre aussi le matin, comme ça au réveil, ça peut se prendre à n'importe quel moment de la journée, c'est pas très long, ça fait plaisir, ça a le même effet qu'un bon steak on va dire, donc ça fait brûlement plaisir. Alors allons-y évidemment, et pour ce clipshot, nous avons pris des trucs assez impressionnants, voilà, le titre c'est quoi ? C'est BOUCHE DE LA, BOUCHE DE LA, vous savez, là je vous vois déjà et vous vous dites mais c'est quoi ce titre et tout, et bah voilà, BOUCHE DE LA c'est un, c'est, pourquoi ce titre ? Parce que dans la vie, il y a tellement de situations où on est à même de dire BOUCHE DE LA, voilà, cette fameuse expression, cette phrase BOUCHE DE LA, on peut la sortir dans plein de situations, je veux dire, imaginez-vous, vous êtes dans la rue, vous êtes en train de couper un arbre normal, comme tout le monde le couperait un arbre, puis tout à coup l'arbre lui tombe, il se met à tomber du côté où votre pote, il est en train d'attendre, votre pote, il s'attend pas à ce que l'arbre lui tombe sur la tronche, donc pour le prévenir et qu'il ne se prenne pas un arbre, un chêne en particulier, un chêne, c'est assez massif, hein, quand ça aurait été un boulot, ou un pleureur, non, non, là c'est carrément un chêne, donc bon, et il est tombé sur la tronche, donc forcément pour pas qu'il meure par votre faute, ou qu'il devienne par arbre, ou je ne sais pas, enfin, qu'il est mal, vous dites BOUCHE DE LA, là votre pote il entend, il se retourne et tout, donc voilà, et bah là c'est une situation dans la vie où on peut facilement sortir cette expression BOUCHE DE LA, mais il y a plein d'autres situations où on peut sortir ça, je veux dire, par exemple, vous êtes en voiture, il y a un mec qui traverse le passage piéton, mais vous pouvez plus freiner, et bah là vous sortez BOUCHE DE LA, c'est la même chose, c'est un peu le même principe, c'est cette idée de se dire que, de prévenir autrui d'un danger imminent, pour X raisons, que vous en soyez complètement volontaire, ou que ce soit indépendant de votre volonté, peu importe, mais voilà, et bah, maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter d'ouvrir ma bouche pour dire de la merde, et on va passer au clip shot, vu que c'est le but de la vidéo, d'accord ? Allez, c'est parti ! Le premier clip est donc un clip de Sploofy, qui se trouve sur Swordbase, il vient de se faire foutrer par un mec, qui campe en haut du souffleur, avec la carapace, jusqu'ici rien d'anormal, mais attention, à partir de là ça devient chaud, voilà, tout simplement, tout simplement, alors je vous vois, vous vous demandez ce qui s'est passé, mais je suis là pour ça, regardons cette scène sous un autre angle, donc le mec est mort en haut du souffleur, il rapparaît en bas, il a dû prévenir tous ses potes, qu'ils étaient en haut, donc tout le monde se met lancé à des grenades, sauf que, enfin, à force de s'entrechoquer, bah les grenades restent en bas, et puis boum, triple trahison, magnifique, bravo au mec, qui d'ailleurs est complètement traumatisé de ce qu'il vient de faire, on voit bien, il est choqué lui-même, et, ah oui, et on peut même regarder qu'en haut, au final, les grenades n'ont tué personne, ce qui est quand même magnifique, hein, Donc ensuite, Hopper Spartan nous montre que, à sa manière, il aurait très bien pu, s'il avait eu un micro, dire à son pote, bouge de là, parce qu'il est devant un banshee, bah il a un rocket, qu'est-ce qu'il fait, il tire le dessus pour le tuer, jusqu'ici, tout va bien, c'est ensuite que ça devient plus corsé, c'est que, hé, trahison, pourquoi, regardons bien, le débris du banshee, où est-ce qu'il a rebondi ? Et oui, dans le front de son copain, et maintenant, ombre vif, en dernier, avec son Warthog sur ossuaire, qui fait sa petite balade de santé et tout, tout à coup, il voit un mec, il essaye plus ou moins de l'éviter ou de l'écraser, on sait pas trop, et là, boum, voilà, au final, il l'écrase, mais d'une manière un peu West Coastienne, si j'ai envie de dire, boum, avec le cul du Warthog, ce qui est quand même assez sympa, et là aussi, bah le mec, il s'est trouvé sur son chemin, bah voilà, tu t'es pris des fesses de Warthog, mon copain, c'est, j'y peux rien, je n'y peux rien, c'est à toi de voir, tu as voulu l'esquiver, mais il t'a quand même eu, avec un petit 360 Warthog, qui est quand même pas dégueulasse, il faut bien le dire, donc, donc voilà, hein, trois jolis clips qui nous prouvent que dans la vie, l'expression bouge de là est plus qu'utile, et elle aurait certainement pu leur servir, donc, écoutez, j'espère que ce clipshot vous aura donné des idées, vous aura fait plaisir, vous aura engueillé votre journée, et d'ici là, moi, moi, je vous dis quoi ? Je vous dis, faites attention quand vous marchez dans la rue, ne marchez pas près des arbres, c'est très important, un conseil, quand vous traversez un passage piéton, même chose, traversez-le, vous prenez la toux esquive avant de traverser le passage piéton, et au moment où vous le passez, vous faites la roulade, comme ça, vous ne serez au-dessus du passage piéton que durant l'espace de quelques, allez, millième de seconde, parce que si vous y allez en marchant normalement, vous vous exposez à des risques plus longtemps, ce qui est d'autant plus dangereux, n'est-ce pas ? Donc, voilà, et maintenant, je vais définitivement fermer ma bouche et vous laisser faire ce que vous voulez, voilà, tout simplement, c'est-à-dire que si à côté, vous avez un autre onglet avec un site, je ne citerai pas de site, mais n'importe quel site, et bien faites-vous plaisir, mais si vous ne savez pas sur quoi cliquer, je vous propose ces deux vidéos qui s'affichent à votre écran, enfin, ce n'est pas deux vidéos, mais c'est deux petits encadrés qui vous redirigeront vers deux vidéos, je ne sais pas quelle vidéo c'est, ou faites-vous plaisir, juste cliquez, vous avez une souris, pointez dessus et cliquez, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, je vous fais des bisous, et puis on se dit à bientôt. Oui, enfin oui, et bien sûr, je fais un cri bizarre pour la fin, bien entendu, on ne va pas manquer à ces traditions, donc qu'est-ce que je pourrais faire comme cri bizarre ? Le heu, il a déjà été fait souvent, le heu, pourquoi je ne ferais pas un cri d'animal, genre ? Vous savez quoi, c'est parti.